On est en passe de mettre 440 salariés au chômage, comme ça, du jour au lendemain, avec quasiment aucun préavis. Nous sommes sur la plateforme chimique de Pont-de-Clay. Ce matin, nous avons organisé une assemblée générale pour pouvoir rencontrer les salariés, pour leur expliquer la situation des offres de reprise qui ont été faites hier, avant Corex. Les offres étaient tellement peu fournies que la situation n'est pas possible. Donc il a été décidé ce matin, en assemblée générale, de se réunir devant le portail de l'usine chimique de Pont-de-Clay pour bloquer tout le site de Pont-de-Clay. On est en passe de mettre 440 salariés au chômage, comme ça, du jour au lendemain, avec quasiment aucun préavis. L'avenir aujourd'hui n'est même pas certain pour le reste, ceux qui sont aujourd'hui sur l'usine. C'est-à-dire que le peu de sociétés qui va rester n'a pas la garantie de pouvoir tenir sur le site chimique de Pont-de-Clay sans une entreprise qui aura les moyens de faire au moins ce que faisait Ventcorex auparavant. Aujourd'hui, notre priorité reste toujours l'emploi. On est dans un redressement du judiciaire. Aujourd'hui, les offres ont été stoppées à date. Pour autant, si on a des nouvelles offres qui arrivent, je ne vois pas aujourd'hui un administrateur judiciaire couper sous le pied ces fameuses offres. L'idée de la grève, c'est déjà de bloquer le site avec aucune entrée, aucune sortie sur les produits. Ces produits qui rentrent ou qui sortent, quand ils rentrent, c'est essentiellement pour la production en général. Quand ils sortent, ça va être essentiellement pour alimenter des partenaires qu'on a à l'extérieur, en l'occurrence Jarry par exemple. Jarry ne s'étend pas positionné sur la reprise du sel, on va lui faire comprendre que le sel est important pour lui. Aujourd'hui, il n'en veut pas, on ne lui en donne pas. D'abord, moi, mon premier sujet, c'est que je suis aux côtés des salariés aujourd'hui et des organisations syndicales et de l'intersyndical pour se battre et pour défendre tout simplement cet outil industriel qui est un outil précieux pour la souveraineté industrielle de notre pays, pour notre territoire, pour la diversité, l'activité économique de ce territoire. Et pour cela, je suis à leur côté aujourd'hui et je le serai évidemment dans les semaines qui viennent. Mais pour moi, il y a énormément de colère, beaucoup de colère, finalement, où je m'aperçois que... Où sont les industriels, en fait ? Où sont-ils ? Cela fait un mois que c'était sur la table, ils n'ont fait aucune proposition. Aucune proposition sur le sel, aucune proposition sur la filière chlore, aucune proposition sur le reste des activités, vapeur, etc. Où sont les industriels dans cette région et dans ce pays ? Et où est le gouvernement ? Où est le gouvernement ? J'ai écrit, j'ai envoyé des SMS encore ce matin. Après l'Assemblée Générale, j'ai envoyé un SMS à M. Armand, ministre, je n'ai toujours pas de réponse. Je ne demande pas au ministre de me donner la solution. Mais aujourd'hui, c'est quand même bien le politique qui gouverne dans nos pays. Moi, j'ai besoin qu'on parle à un ministre. Moi, je suis président d'une métropole, j'ai besoin de parler à un ministre. Et je n'ai pas de réponse. J'ai laissé mon 06 dans les courriers, entouré en gras. Donc là, moi, je leur demande maintenant, ce n'est pas possible, là, je demande au ministre, au gouvernement, au Premier ministre, d'organiser une table ronde avec tous les industriels de la filière. Tous les industriels de la filière. Les organisations syndicales, les collectivités territoriales et les élus en charge de ces sujets ici dans le territoire. Pour qu'on ait une discussion collective sur cette filière chimie. Et qu'on se dise, c'est quoi les conditions, tout simplement, du maintien de l'activité et des emplois sur cette plateforme chimique. Parce que je crois qu'il y a un avenir à la chimie. Et je crois que cette plateforme chimique, comme celle de Jarry, parce que l'annonce de Vancorex, pas de repreneur, fait tomber Jarry. De fait. Donc les deux plateformes chimiques sont désormais menacées.